Salut, à l'approche du combat final, vous pourrez à nouveau pénétrer dans le plan éthéré où se cache l'Empereur et où Orpheus est retenu prisonnier. Si vous avez le marteau, vous serez confronté à deux choix principaux, libérer Orpheus ou non. Et si vous n'avez pas le marteau, vous devrez également choisir entre exercer le pouvoir vous-même ou faire confiance à l'Empereur, une fois de plus. Je vais vous parler de ces choix et de leurs conséquences. Supposons que vous ayez le marteau et que vous décédez de l'utiliser. Vous pouvez le faire sans en parler d'abord à l'Empereur, dans ce cas, il sera furieux et partira. Et si vous lui parlez et que vous lui dites que vous avez choisi de libérer le prince, il sera furieux et annoncera qu'il va s'allier avec le Elder Brain. En fait, je ne comprends pas vraiment la logique de cette décision. Pour moi, elle n'a vraiment aucun sens. Vous l'affronterez à nouveau lors du combat contre le Elder Brain. Mais ne vous inquiétez pas, je l'ai écrasé en difficulté tacticien, donc il ne sera pas très gênant. Il y a un autre choix à la faire lorsque vous libérez le prince. Vous devrez choisir si vous voulez utiliser le pouvoir des pierres du néant. Mais cela a un prix. Vous, l'un de vos alliés, devrez devenir un élitide. Mais vous avez une autre option. Vous pouvez convaincre le prince de devenir un élitide. Et ainsi épargner à votre groupe un destin horrible. Même si devenir un élitide vous rend très puissant. Il y a une autre option. Que vous ayez réussi à convaincre ou pas Orpheus de se consommer en élitide, il sera votre allié pendant le combat contre le Elder Brain. Vous avez également la possibilité de ne pas libérer le prince. Vous devrez faire face à la même décision concernant le pouvoir des pierres du néant. Voulez-vous le manier ? Si vous ne voulez pas vous transformer en élitide, l'empereur en prendra le pouvoir avec plaisir. Peut-être trop de plaisir. Je vais essayer de ne pas trop juger. Mais j'ai quand même trouvé le tout un peu horrifiant. Voilà, c'est tout pour la vidéo. Merci d'avoir regardé. Et je vous dis à la prochaine fois.